Tu aimes les tomates et la vodka ? Eh bien, Heinz annonce une collab improbable. La marque s'est associée à Absolute... Po, 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 po ! Molo, hein ! Vous avez quand même pas ruper cette recette industrielle ! Allez, moi, je vous montre comment on fait une bonne recette locale au moins de 15 minutes. Allez, pour commencer ta sauce tomate à la vodka locale, tu commences par me prendre un petit oignon et deux gousses d'ail et tu vas me ciser ça bien finement. Et voilà ! Mon oignon et mon ail sont émancés. Alors, avant de commencer ta sauce, tu peux lancer tes pentes. Moi, perso, j'ai choisi des pentes avec du blé dur suisse. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de résoudre du glyphosate parce qu'en Suisse, c'est interdit de maturer au glyphosate. Contrairement à d'autres pays comme les Etats-Unis. Et moi, dans cette équipe, c'est parti pour la sauce. Donc, pour commencer, tu prends ta bonne huile de colza suisse, tu mets une léchée, tac, les oignons, et l'ail qu'on a coupé préalablement. Je peux. Et là, on va aussi ajouter le piment séché. Là, j'ai trouvé un petit piment de Cayenne, du Tessin, tip-top nickel. Alors, moi, perso, j'aime bien que ça arrache. Alors, j'y mets la dose. Ok, alors maintenant, c'est le moment de venir déglacer. Ah, non, mais j'ai... C'est le moment de venir déglacer à la vodka. Perso, j'ai choisi une petite vodka d'une distillerie de ma région, produite avec des patates bio déclancées, selon une recette de 1825. Du coup, c'est bon, c'est local, et c'est aussi gaspillé. Et d'ailleurs, savais-tu que la production d'alcool à base de patates était interdite jusqu'en 1997 en Suisse ? Environ 80 litres. Tac. Et maintenant... Wouhou ! On flamme ! T'as filmé, ça ? Petit disclaimer, à ne pas reproduire ainsi. Ok, alors maintenant que ça a bien flamme, je vais pouvoir venir amener ma petite concassée de tomates que j'ai faite maison. Si vous voulez la recette, écrivez-vous en commentaire. Hop, ça sonne déjà rudement bon. La crème fraîche. Tu me délailles le tout avec tes tomates, un peu de sel et un peu de pépé. Et là, on arrive à quelque chose de tip-top nickel. Ok, puis maintenant, on pourra amener encore plus. Donc, tu vas hésiter à ma sauce. J'ai réservé un peu d'eau de cuisson des pâtes, qui est repli d'amidon. Je remets un petit peu et on touille. Un petit peu d'origo séché. Et là, moi, pour pimper la recette, je vais rajouter un peu de mon basilic frais. Et voilà, ma sauce, elle est bien onctueuse. Maintenant, je vais réduire le feu. Je vais y mettre mon basilic. Moi, perso, là, je vais rajouter une petite lichette de ma vodka pour ramener un petit peu le goût. Nos pâtes qu'on a cuites avant. Tac, directement dans la sauce. Et là, on va venir brasser un petit peu. Voilà, il faut bien mélanger le tout. Et voilà, mon assiette de pâtes est prêt. Il ne reste plus qu'à faire les petites finitions. Un peu de sprints. Et là, c'est tip-top nickel. Le plat est prêt au moins de 15 minutes. Il ne reste plus qu'à déguster. Tu veux ça, je m'écris, est-ce que c'est bon ? Et maintenant, pour accompagner ce bon plat de pâtes, on va prendre un petit Merlot de Benjamin Morel de ma région. Et il est tip-top nickel. Et là, alors, ça y est-tu que le Merlot, c'est le principal sépanche du Tessin ? 8 tonnes de pourcent des vignes, c'est du Merlot. Et en Suisse, ça représente 8%. C'est même le cinquième sépanche le plus cultivé au monde. Allez, santé. Va bien. Abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada